... Merci de prendre le rendez-vous des informations sur BB24. Bonjour à tous et bienvenue. Chaque année, le 31 mai, l'OMS et ses partenaires marquent la journée mondiale sans tabac. A l'occasion, BB24 fait focus sur les femmes enceintes exposées à la fumée de la cigarette. Arrêter de fumer, c'est possible. Lucien Dossou en est un exemple. Il a réussi à se libérer de l'emprise de la cigarette. Nous irons à sa rencontre. Et puis, peu connu mais très agressif, le cancer du pancréas attaque les personnes de la tranche de 30 à 70 ans. Causes et manifestations de cette pathologie dans ce journal. Toutes les femmes enceintes le savent. Le tabac nuit à la santé de la femme enceinte et du foetus. La femme qui fume s'expose à de nombreux dangers. Aujourd'hui, 31 mai, l'humanité célèbre la journée internationale de la lutte contre le tabagisme. Cette année, le thème retenu est le tabac et les cardiopathies. En marge des manifestations officielles, la rédaction de BB24 revient sur les risques encourus par une femme enceinte exposée à la nicotine. Auréole Ayéon, Christelle Tongodo. La consommation de tabac est le premier facteur de risque pour les maladies non transmissibles, dont les affections cardiovasculaires, donc l'hypertension artérielle, les coronaropathies, les troubles du rythme cardiaque et même les accidents vasculaires cérébraux. Le tabac, une substance dangereuse pour l'homme. Mais les risques chez la femme enceinte sont encore plus grands. Le grand risque, en fait, lorsqu'on s'expose au tabac, c'est surtout le développement du fœtus parce que ça entrave, la nicotine entrave le bon développement au niveau d'abord placentaire en inhibant les échanges materno-fœtales et après maintenant, lorsqu'il y aura ce passage au niveau du fœtus, ça va entraîner un retard de croissance au niveau de ce fœtus et ce retard de croissance sera préjudiciable au fœtus parce qu'il y a un grand risque de mortalité néonatale. La conséquence sur la mère, c'est surtout les complications en matière de survenue de l'hypertension artérielle et grossesse et la complication majeure liée à la présence de la nicotine, c'est un facteur de risque à la survenue de la pré-éclampsie et la pré-éclampsie qui peut évoluer vers la gravité et ces signes de gravité vont entraîner ce qu'on appelle une éclampsie, c'est-à-dire la crise convulsive au cours de la grossesse qui peut entraîner un décès maternel. Une série de complications qui pourraient être fatales à la mère et à son enfant, d'où la nécessité de multiplier les campagnes de sensibilisation à l'endroit des cibles concernées. Chaque six secondes, il y a un décès dans le monde entier du haut tabagisme. Est-ce qu'il ne faut pas commencer à récupérer les quelques malades qui peuvent vivre encore parce que quelqu'un qui ne commence pas à fumer, il a eu une réduction de vie de 20 à 25 ans ? Une femme enceinte doit être à l'abri du tabac, ne doit pas consommer, ne doit pas être exposée à la fumée du tabac et ne doit pas prendre des boissons alcoolisées. Quand vous avez un mari fumeur, vous ne devez pas rester à côté de lui quand il fume pour respirer la fumée du tabac que votre mari rejette. Et si vous travaillez dans un bar, dans un restaurant où ça fume beaucoup, je pense que je leur conseille carrément que pour la période de la grossesse, il faut carrément arrêter de travailler dans ces endroits-là. Et même si on n'est pas enceinte, être exposé à la fumée du tabac, ça a des conséquences très graves sur votre santé, le cœur. Si vous n'avez pas le cœur en bonne santé, je ne sais pas si vous vivez bien. Dès le premier contact, j'en parle. J'explique un peu les effets néfastes du tabac au cours de la grossesse. On les oriente vers les psychiatres qui les prennent en charge pour pouvoir les aider à arrêter le tabac au cours de la grossesse. Le tabagisme présente des effets néfastes sur l'ensemble du corps. Et on peut arrêter de fumer. Et oui, c'est possible. Je vous emmène à présent à la rencontre d'un ancien fumeur de cigarettes. Il a fait l'expérience du tabac. Il en a aussi fait les frais. Et il dit lui-même avoir décroché. Aujourd'hui, il veut être un exemple pour décourager les jeunes qui sont encore sous l'emprise de la cigarette. Yasmine Damata. Enseignant, journaliste et animateur radio, Lucien Dessous se retrouve dans plusieurs secteurs. Entre Lucien et la cigarette, il y a toute une histoire. Autour de 14 ans, 15 ans, 16 ans-là, on avait l'habitude de jouer au Caleta. Après avoir récolté les sous qu'on gagne là, on se partage l'argent et on va acheter de la cigarette dans la nuit pour fumer. Quand on veut influencer peut-être une fille, quand on veut avoir le courage de ne pas aller quelque part, on allait chercher la cigarette. Quand on a l'occasion d'être devant la bière, on va chercher la cigarette. Mesdames, messieurs, amis des journaux, bonjour. Pour Lucien, tout comme d'autres consommateurs de tabac, la cigarette est une source de dépense. Au niveau de Kwan Kwan, un jeune homme d'environ 13 à 14 ans m'avait surpris. J'ai allumé ma cigarette et il dit « On vous, ciganouminea et djemia ». Instantanément, je crois que c'est la force de Dieu qui m'a aidé aussi. J'ai éteint la cigarette, je l'ai jetée, j'ai pris la deuxième baguette qui était dans ma poche, je l'ai cassée, je l'ai jetée. Aujourd'hui, le Kinkajenais ne fume plus, mais fait de la réadaptation pulmonaire et buccale. J'ai été deux fois à Saint-Luc pour me faire nettoyer les dents parce qu'à un moment donné, j'avais honte de ne pas aller devant les gens. Il y a des écailles, des trucs jaunes qui dansaient dans mes gencives. Et j'avais honte de ne pas aller une fois, deux fois pour dépenser 15 000 pour se sentir mauvais. Il y a une odeur nauséabonde qu'on dégage soi-même. Et qu'est-ce que je faisais ? J'étais obligé d'acheter du zoro chinois, d'acheter du chewing-gum. Vous voyez, en plus de la cigarette qui me prend de l'argent, je prenais du zoro chinois, je prenais du chewing-gum juste pour cacher l'odeur. Donner un sens à sa vie, suivre les conseils, avoir la volonté de se soustraire à cette dépendance. Ainsi, des milliers de personnes de par le monde pourraient suivre comme Lucien Dossot. Toi, jeune, ne t'aventuris jamais à aller vers la drogue ni vers la chicha. Une mode de ce genre va te détruire et anéantir ton avenir. Maladie grave, mais relativement rare, le cancer du pancréas est très agressif. Les symptômes de cette pathologie sont peu révélateurs puisqu'ils ne sont pas spécifiques d'un cancer du pancréas et peuvent avoir d'autres causes. Quelles sont les manifestations de cette maladie et quelles attitudes adopter en face du mal ? Anthony Alaka et Sylvain Yatianou nous apportent les réponses. Le cancer du pancréas ou adénocarcinome pancréatique est un cancer de la glande qui secrète les enzymes digestives. Elle prend naissance dans les cellules du pancréas et échappe au contrôle de l'organisme. Plusieurs facteurs peuvent favoriser ce cancer chez un individu. D'abord, il y a l'âge. Ça apparaît souvent sur les sujets au moins à partir de la cinquantaine. 50 à 70 ans. Dans le cas du cancer du pancréas, l'alimentation riche en graisse est incriminée. L'alcoolisme est également incriminée. Le diabète. Mais parfois, le diabète peut subvenir concomitamment à l'apparition du cancer du pancréas. Situé au niveau de l'abdomen, le pancréas est une glande de la région postérieure. Il existe plusieurs types du cancer du pancréas, chacun avec sa façon de se manifester. Le cancer de la tête du pancréas ne fait pas mal. Ça peut se développer sous forme de masse qu'on peut palper, mais c'est rare, extrêmement rare. Mais la plupart du temps, un sujet qui a des yeux jaunes qui apparaissent et les yeux jaunes-là ne diminuent pas d'intensité. Il n'y a pas de fièvre qui accompagne les yeux jaunes et le sujet maigrit. Progressivement, il a une altération de l'état général. Il faut craindre le cancer de la tête du pancréas. C'est ça que nous, on appelle dans notre jargon un ictère nu. A cet ictère-là, va s'accompagner un prurite. Le sujet se gratte le corps et ça laisse parfois des lésions, des plaies. Au niveau du corps, ça aussi, ça peut se développer sous forme de masse. On peut palper une masse au niveau de l'épigasse. Mais lorsque la tumeur évolue, ça envahit les nerfs et ça donne des douleurs atroces qui sont rebelles au traitement. Donc, sujet âgé qui se plaint de douleurs postérieures, parfois, au niveau de la colonne, ça peut tromper. Au niveau de la queue du pancréas, la queue, c'est vers la gauche et ça, c'est très proche de la rate. Là également, c'est une tumeur qui se développe sous forme de masse. sous forme de masse qu'on peut palper dans les bouquins de doigts. Le cancer du pancréas tue plus de 3 000 personnes dans le monde et ce, chaque année. Cependant, plusieurs traitements comme la chirurgie et la chimiothérapie sont proposés aux malades afin de lui assurer un certain confort. Les organes de voisinage, par exemple, l'estomac qui est à côté, il y a les intestins qui sont à côté et aussi qui peuvent être envahis. Dans ce cas, les gens ne vivent pas longtemps et on ne peut pas les guérir. Si aucun traitement n'est retenu pour soulager le patient, une prothèse peut être posée pour faciliter la circulation de la bile ou le transit des aliments. Hors du Bénin, à présent, la 46e réunion ministérielle du comité consultatif permanent des Nations Unies chargée des questions de sécurité en Afrique centrale, a démarré mardi dernier et prend fin demain vendredi à Brazzaville. Elle va permettre l'évaluation critique des défis qui se posent à la paix et à la stabilité dans chaque pays d'Afrique centrale. Les participants vont s'échanger des informations et expériences sur différentes problématiques en vue d'adopter des recommandations dont l'objectif sera de renforcer la confiance et de consolider la paix dans les États membres. En Côte d'Ivoire, la noix de cajou ou anacarde est désormais considérée comme un produit stratégique. Première productrice mondiale, elle ambitionne de transformer la moitié de sa production d'ici cinq ans afin d'accroître ses revenus et offrir des emplois aux jeunes. Reportage. La Côte d'Ivoire, leader mondial du cacao qui représente 50% de ses recettes d'exportation, a vu sa récolte de noix de cajou doubler en cinq ans. Elle est passée de 380 000 tonnes en 2013 à 711 000 tonnes en 2017, soit 22% de la production mondiale. La campagne qui doit s'achever d'ici à fin juin prévoit une production de 750 000 tonnes dont seulement 6% sont transformés localement. Nous avons démontré que nous savons produire. Maintenant, il reste à démontrer que nous savons vendre et que nous savons surtout commercialiser et surtout transformer. C'est dans la transformation que réside la vraie valeur ajoutée. La transformation qui est créatrice d'emplois. La transformation qui permet aux familles et surtout aux femmes d'avoir des emplois et de se venir aux besoins de leurs familles. Cet ambitieux projet montre l'intérêt croissant pour la noix qui était autrefois une culture marginale avant de devenir une filière soutenue par l'État. De 80 000 tonnes dans les années 90, la production a été multipliée par 10, résultat d'une réforme gouvernementale intervenue en 2013. Cette réforme garantit un prix d'achat aux cultivateurs de noix de cajou à travers un système de prix planché. Ce producteur est persuadé du bel avenir de la filière. Si je n'ai pas fait un ACAD ici, mon élève ne va pas à l'école. Donc ça coûte un ACAD, mon élève va à l'école et je n'ai pas de problème. Quand on paye un paye, je donne nos élèves et je suis libre. Donc un ACAD est bon. Mais l'État aussi n'est qu'à nous voir, il n'est qu'à faire un juin à côté de nous. Comme ça, là, les gens vont payer, ils vont gagner bénéfices. Ils n'ont pas planté là, ils vont gagner bénéfices. Et nous qui avons souffert là, il faut qu'on gagne. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et emploie 1,5 million de personnes directement ou indirectement. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire ne dispose que d'une dizaine d'unités de transformation. Les principaux pays consommateurs sont l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, les Émirats arabes unis et l'Australie. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501